oh wow bonjour bonjour et bienvenue sur ce 208e épisode moe moe avec virus sur hyperdimension neptunia rebirth 3 v generation je suis sur la carte du monde et comme vous le voyez il y a deux events un planète une à la station je propose qu'on ait quand même visité celui de la planète une avant de passer à celui de la station ah on dirait qu'elle se réveille noël et qu'est ce que noël tu es de retour et tu es de retour à la normale mais pourquoi je suis ici et où est ce qu'on est ma mémoire et j'essaie de me en souvenir ma tête me fait mal t'en fais pas essaye pas de t'en souvenir prend ça pour une forme d'anamnésie et c'est pas de te forcer oui maintenant on peut aller à l'eau oui le oui ah oui c'est vrai et je dois aller à l'eau oui c'est marrant on dirait que ressent comme si il n'y avait rien de plus important au monde que d'aller là-bas on dirait que ça a été gravé même dans son dans son âme et bien on dirait qu'on a perdu pas mal de temps bon maintenant on peut s'en aller où oui ok je vous ai trouvée eh ben j'étais tout enflammé mais qui mais qui mais qui d'autre que cette sale petite sale gamine pourrait m'interrompre mais je suis pas une gamine espèce de gamine je suis pas je suis ni stupide ni un né ni une gamine gamine et après tout c'est c'est celui qui dit qui est voilà dans ce cas dans ce cas c'est celui qui dit qui est voilà et voilà encore ce non sens à beness qu'est ce que tu viens faire ici aujourd'hui la déesse de la station et des les gamines sont là aussi c'est cool tout tout les peu plus très tous ceux qui nous ont fait enfin tous ceux qui m'ont humilié sont là au même endroit je n'apprécie pas c'est autant de commentaires à propos de ma stature diminué et d'aider quoi elle parle de son de sa taille et c'est pas lave toi les oreilles ah oui ça avait l'air plutôt comme quelqu'un qui c'est c'est gars de la neige qu'avait fait une statue mais fait c'est ce que tu dis fait plus de sens et pourquoi on est des peurs peut-être je vais avoir du mal à donner un vraiment un sens à peu peut-être sans doute peut-être les des des accusés ne joue pas ou ne joue pas au con avec moi j'ai tu sais de quoi je veux parler ces cas de deux gamines qui ceux qui se retrouvent qui de 2,2 ces quatre petites filles disparues dans chaque nation vous êtes des criminels derrière ça et oui c'est vrai ah c'était une confession à quelqu'un pourrait imprimer cette ligne de dialogue pour moi s'il vous plaît je ne pense pas non pourquoi est ce que tu penses que nous irions kidnapper des petites des petites filles parce que tu sais vous faites des trucs suspicieuses et et des choses horribles seuls les déesses pourraient faire des actes aussi haineux ta logique est sérieusement mal branlée en tous les cas on ne sait rien moi non plus c'est rien tu étais tu es libre d'inspecter l'intérieur du basilicum si tu arbores autant de suspicions vraiment vous n'avez rien fait à quelle fausse accusation à la salle les défilés un fond ce genre de choses peut-être que ce sont les sept sages qui sont coupables et ils veulent nous faire porter le chapeau je parie je parie que mes déductions sont correctes c'est impossible si si un d'entre eux avait essayé de poser le doigt sur une un seul un seul ongle de ces petites de ses petits enfants mais je ne les aurais pas laissé faire mais si c'était pas vous trois si c'était vraiment pas vous trois donc je vais devoir rechercher le criminel encore à deux fait donne nous une pause 1 on est on était tous en tous en liesse pour aller à l'eau y est alors tu as été arrivé et et alors tu étais venu parader sur notre territoire ah vous allez à l'eau y mais pourquoi dans ce cas là on pourra aller voir l'eau y et dire mais elle ne lui dit pas comme ça voyons tu as compris elle est notre elle est notre ennemi je vois le oui je viens de me souvenir que j'avais quelque chose que j'ai oublié de faire bon bah écoutez à la prochaine ah elle a elle a fermé la porte cette fois je suis surprise qu'elle arrive à faire autant de bruit avec une porte qui coulisse elle dit peur elle dit ce qu'ils pensent par la tête et ensuite elle se barre quelle nuisance mais les enfants continuent de disparaître et j'étais gg je me suis senti concerné à propos de ce qui se passait depuis un moment bon pour le moment laissons lui et la chasse au criminel nous avons d'autres plans bonsoir ice fire allez allons jouer maintenant ok ok on bah on y va mais je dois je dois simplement y aller et me plaindre directement la déesse de l'eau y ah noël est de retour dans le groupe vous avez plaisir voyons voir ce que c'était ce c'est une table à la station oh oh super un nouveau donjon est ce et avec un niveau à mon avis c'est là qu'on doit aller pour aller à l'eau y par contre sueur vous êtes sérieux des égouts bah bon ça ressemblera à mon avis plus à des cavernes qu'à des égouts vu le vu l'icône voyons voir c'était quoi qui se passait à la station beaucoup de choses beaucoup trop de choses d'ailleurs que nous dit nappetune on dirait que noir ne se souvient pas de ce moment du tout ça fait chier je suis curieuse de savoir ce que que tout le lieu lui a fait 1 et j'ai rendu un bon un super bon service à noir j'ai vu sans je me sens apaisé maintenant maintenant essayons de trouver un endroit pour passer les frontières de l'ouïe je vais lui je vais donner à cette déesse la vision de mon esprit oui oui c'est cool ici très bien alors récemment le la tendance c'était de récupérer des choses des endroits élevés ok merci commentaire très intéressant je veux être un humain mais non tu es très bien en chat reste en chat et non pas reste en chien je n'oublierai pas l'eau et je ne je ne je n'aime pas je n'oublierai pas mais je ne pardonnerai pas à l'eau et nous allons déglinguer ce ce pays inflexible et et old-fashioned conservateur 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 game critique on est le seul magazine qui peut penser sérieusement à des jeux et et ne fait pas de la merde d'accord le chef les chats c'est le mal non les chats c'est bien les chats alors maintenant devrions nous jouer à des rpg enfin des euros web et rpg aujourd'hui aussi je mets mon mot mot de passe à le le revival spell le 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 sort de résurrection est incorrect à et j'ai mal écrit le 0 et le haut je n'arrive pas à distinguer certains d'entre eux c'est pourquoi j'ai écrit mais j'écris tellement mal voyons voir brocoli mais donc c'est quoi exactement ce truc rond et jaune sur lequel tu tiens ouais alors on me dit pochico oui et non à vrai dire gonzane ça arrive qu'elle même se présente sous le nom de brocoli donc comment dire en soit là vraiment que ce soit la traduction ou même le du japonais je pense pas qu'il y ait de problème à ce que la traduction l'appelle brocoli hé bonsoir master team hé c'est un gama un gama c'est vrai oui c'est qu'il appelle puchico et même d'autres personnages qu'il appelle puchico et elle même ça arrive qu'elle accepte qu'on l'appelle puchico désolé j'étais à demander ça si bizarrement et qu'est ce qu'exactement est un gama comme je peux le voir c'est à l'envers et ça un visage les gamas c'est des gamas je sais que c'est appelé un gama mais ce que je demande c'est c'est quoi vraiment oh mince neptune viens m'aider oui je sais que brocoli dit toujours c'est puchico et c'est pas puchico et c'est brocoli mais le truc c'est qu'elle c'est quelquefois elle accepte même le fait qu'on l'appelle puchico j'ai dit que les gamas c'est des gamas voilà ok oh là là oh là là c'est écrit en redneck ça va être la misère moi la ma vieille ma vieille copine c'est qu'elle petite tête dure tu as pourquoi tu peux pas utiliser ta tête pour le comprendre et tu ressens le gama gama wa gama c'est vrai nyu allez je ressens le ok je pense que c'en est assez n'est plus une pour aujourd'hui je pense aussi avoir y en a d'autres on va aller voir tecken m noir that face palm noir là le personnage le plus maladroit du jeu quoi en termes en termes d'exprpo c'est le personnage le plus maladroit du jeu c'est atroce je me suis demandé depuis longtemps maintenant est-ce que tu es masochiste et ça va caca chauffette mon grand c'est quoi cette question personnelle là d'un seul coup je veux dire les gens font toujours l'erreur mais je ne suis pas vraiment masochiste ah bon elle avait un petit peu raison finalement c'est juste que la douleur des fois c'est c'est bien de temps en temps c'est pas ça qu'on appelle masochiste non non mais également je ne suis pas comme ça parce que je l'ai voulu vraiment est-ce que tu es en train de dire qu'il y a une raison plus profonde mon mentor dit que c'est parce que j'ai poussé les limites de mon corps trop loin durant mon entraînement c'est devenu comme ça pour que je puisse m'échapper de la douleur ou quelque chose du genre quel genre d'entraînement de dingue as-tu fait pour terminer comme ça ben habituellement je m'équipe je m'équipe d'un plastron renforcé avec des springs des stiff springs springs rappelez-moi dans le chat springs je dis pas de la merde oui des ressorts merci ouh j'ai du mal bon habituellement j'équipe un plastron renforcé avec des des ressorts et aussi des bottes enfin des chaussures en acier ou en enfer quel genre de régiment brutal est-ce là et bien tu sais ce qu'ils disent hein no pain no gain oh pas de douleur pas de pas de bénéfice bon et j'ai j'ai eu beaucoup de bénéfices tu sais avec ça j'ai pu grimper des montagnes faire des entraînements musculaires me combattre à main nue contre un contre un ours tu t'es battu à main nue contre un ours premièrement je me suis fait battre à plate couture mais maintenant je peux je peux le battre convenablement je peux pas croire que t'as vaincu un ours avec les espèces de cure-dents à la place des mains et tu peux même pas abandonner tu sais même si tu le voulais alors que je progressais dans mon entraînement j'ai commencé à me demander à quel point jusqu'où je pouvais aller et donc j'ai commencé à nager jour et nuit monter et taper les arbres dans la montagne et après j'ai un peu abusé de moi-même et donc tu as terminé avec cette condition assez irrégulière et bien Tekken si tu abuses de ton corps autant il n'y a pas à se demander pourquoi il essaie d'échapper à la réalité ok là c'est une mauvaise traduction ça voilà tout ce qu'elle a fait c'est rigoler et voilà donc on va rien traduire du tout tu sais c'était pas un compliment il nous reste un petit event mais on le fera au prochain épisode en tout cas merci de m'avoir suivi pour cette VOD n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez continuer à suivre les VOD sur la série des Neptunia n'hésitez pas non plus à lécher un petit like un commentaire éventuellement partagez la vidéo avec vos amis votre famille et qui sache encore je vous dis donc à la prochaine et surtout hashtag amour viril hell yeah et Sous-titrage Société Radio-Canada